La corruption et le coulage des recettes constituent un frein à la maximisation des recettes dans les entités décentralisées, des antivaleurs relevées dans des régies financières. L'exécutif provincial de Kinshasa veut à tout prix les combattre. C'est dans ce cadre que le gouverneur de la ville de Kinshasa fait un rappel à l'ordre aux agents et cadres de la direction générale de recettes de Kinshasa sur les défis de transparence dans la chaîne de collecte des impôts et taxes en vue de doter la province des moyens d'exécution de son budget exercice 2021. La lutte contre les coulages de recettes à Kinshasa, cheval de bataille du gentil Ningo Bila, pour doter la ville-provinces de Kinshasa des moyens de sa politique. Pour y parvenir, il est temps pour lui de battre le rappel des troupes à la direction générale des recettes de Kinshasa. Cette première rencontre au gouverneur et personnel de la direction générale de recettes de Kinshasa pour objectif de mettre fin aux pratiques de corruption qui gangrènent ce service d'assiette de la province afin de parvenir à une mobilisation sans précédent, lui permettant les moyens de sa politique. Les contrevenants risquent des sanctions, se verrent à ce sujet. La ville a besoin que la DGK lui donne les moyens de sa politique, sans lesquels on ne pourra jamais rien faire. La gestion des hommes passe essentiellement d'abord par le jeu de leur motivation, ensuite par les régimes des sanctions. Tout celui qui ne va pas suivre notre vision, qui ne va pas suivre nos orientations, sera tout simplement mis à l'écart. Car nous avons besoin de moyens, de moyens colossaux pour développer notre ville. Ces agents et cadres de la direction générale de recettes de Kinshasa en sorte déterminé à travailler dans la transparence dans la chaîne de collecte de taxes et impôts dans la ville. Le nouveau gouverneur a insisté sur le collage des recettes. Et ce que les agents de la DGK voulaient, c'est ça. C'est ça. Parce que dès qu'on arrête le système de collage des recettes, il y aura maximisation des recettes. Les agents et cadres seront dans de très bonnes conditions. L'intervention du gouverneur a été louable. Il a appelé les agents à la mobilisation au travail pour se mettre au service en vue de maximiser les recettes pour la ville de Kinshasa. Il a fait des recommandations que nous avons prises à cœur et que nous mettrons en pratique de manière intégrale. 2021, une année de budgétaire très décisive pour la ville-province de Kinshasa qui se réveille petit à petit de l'hypercute économique et financière lui infligée par la pandémie du Covid-19. Et les régies financières provinciales efficaces s'avèrent indispensables pour accompagner l'exécutif provincial à exécuter son budget exercice 2021.